Bonjour, alors nous sommes rendus à la deuxième étape de cette rencontre. Nous avions donc, je vous avais présenté, c'est la démarche de Boris Selrunik que j'ai adaptée dans un contexte de proche-aidance. Alors, nous étions rendus à la dixième diapositive. Nous allons tenter de rejoindre le tout maintenant. Voilà, alors nous sommes rendus maintenant au tour de parole. Alors, Boris Selrunik nous dit que l'art de la parole, c'est l'art de la relation. Ce qu'il explique là-dedans, c'est qu'il y a différents types d'attachements. 70% des enfants vont acquérir très tôt le principe d'attachement avant même la parole. Alors, c'est quelque chose qu'on doit réapprendre, je dois dire, à conscientiser dans notre démarche d'aidant. Lorsque, quand on est tout petit, on apprend le tour de parole. Même si on ne parle pas tout petit, tout petit, on apprend à répliquer aux mimiques des adultes qui nous entourent. Alors, c'est là qu'on apprend un échange en faisant des hares, avec les sourires. Alors, il y a les rétroactions. C'est là qu'on apprend à être en relation avec les gens. Lorsque les parents sont insécurisants, certains enfants vont devenir matures trop vite. Ça va donc retarder des éléments de leur développement. Chez l'humain, en principe, le cerveau a complété sa maturité à l'âge de 25 ans. Alors, quand on accélère le processus, on va installer donc des blocages. C'est ce que Boris L. Renek nous suggère. Alors, il y a des méthodes maladroites d'entrée en relation. Alors, c'est souvent, malheureusement, lorsque les parents sont insécures, parce qu'ils ont eux-mêmes un traumatisme, parce qu'ils vivent des choses complexes, qu'ils n'ont pas toutes les habiletés nécessaires pour accompagner l'enfant dans son développement. Alors, on va voir que soit l'enfant qui est traumatisé va avoir une tendance à ne penser qu'à soi, ne s'intéresse pas aux autres. Et l'autre va sentir très bien, dans le développement, que la personne ou l'enfant ne s'intéresse pas à lui. Alors, ça va installer un mode de relation où une personne est angoissée et l'autre prend toute la place. Donc, sa priorité, c'est lui et l'autre n'est pas important. Alors, Boris Selrenik nous met en garde avec ça. Il y a des solutions, bien sûr. Il faut apprendre à développer l'empathie. Alors, on va le voir un petit peu plus loin. L'empathie, on va pouvoir l'apprendre à le développer en donnant, justement, en se réappropriant l'art de la parole, le tour de parole. Donc, je m'exprime et je laisse l'autre s'exprimer. J'attends qu'il est terminé pour reprendre mon tour de parole. Alors là, on va reprendre, on va réapprendre non seulement l'attachement, développer la relation, mais ça veut dire que j'apprends à développer mon empathie envers l'autre en lui laissant son tour de parole et en m'intéressant à ce qu'il me présente. Alors, c'est ce qu'il a appelé l'harmonie affective. C'est intéressant de voir ça comme ça. Moi, ce qui m'intéressait dans cette démarche-là, dans toute la démarche de tour de parole, c'est que souvent, on va voir dans un rôle d'aidant-aider, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial ou autre. Souvent, on va s'apercevoir que des professionnels même vont s'adresser directement à l'aidant plutôt que de parler à l'aider, surtout quand la personne est en fauteuil roulant. On dirait qu'il y a quelque chose au niveau de le fait d'être debout et d'une personne assise ou de penser qu'il y a une personne qui a présentement certaines difficultés dans son cheminement de vie ou des inaptitudes à fonctionner comme la majorité des gens. Alors, on va s'adresser à la personne qui l'accompagne. Alors là, on vient de faire une rupture dans le tour de parole. Tant que les gens sont capables de s'exprimer, et là, on ne parle pas que de la parole, oui, il y a un tour de parole, rappelez-vous que l'enfant, avant même de parler, s'est exprimé lui aussi. Alors, lorsqu'on a l'impression que les personnes ne nous entendent plus, parfois on va entendre ça dans les situations où les gens vont vivre un trouble neurologique, même j'ai vu dans les situations où les gens avaient eu un traumatisme crânien. Alors, on a l'impression qu'ils ne nous entendent pas ou qu'ils ne peuvent pas réagir, alors que pourtant, un clignement des yeux, parfois le mouvement des mains, juste hocher la tête, il y a une communication là, il y a un tour de parole. Alors, c'est important de revenir à ça et de le respecter pour permettre à tout le monde de maintenir sa confiance en soi et de rester en relation avec les gens dans l'environnement. Et il y a aussi qu'on découvre qu'on se sent bien avec les gens qui nous laissent un tour de parole, alors que lorsque les gens ne nous laissent pas de tour de parole, on évite ces gens-là où on n'a pas le goût d'être avec eux. Alors, ça, c'est important de s'en rappeler. La carence affective, Boris Selurinik nous dit que c'est la souffrance la plus fréquente et la plus difficile à voir. En effet, c'est quelque chose de plutôt abstrait. Dans la carence affective, on va développer une carence affective, en effet, lorsqu'il y a des inaptitudes parentales ou lorsque les parents eux-mêmes, volontairement ou involontairement, ils vont avoir vécu un traumatisme et ils vont le transmettre à l'enfant. Ce qu'on va voir, c'est que l'enfant, en devenant adolescent, va avoir de la difficulté à entrer en relation amoureuse, à créer des liens amoureux. La peur de crainte, la peur de ne pas être valide pour l'autre. Alors ça, on va voir que ça va commencer à s'exprimer. Donc, il y a une mauvaise conscience de soi qui s'est installée malheureusement dans le développement. On va avoir peur d'aimer, on va fuir les relations, on ne sait pas comment être en relation. Alors ça, on s'aperçoit donc que cette carence-là va être importante et va marquer tout le reste du cheminement de la personne. C'est important donc de pouvoir agir. Les gens sont donc prisonniers de leur passé et malheureusement, il va y avoir deux situations qui sont aussi toxiques une que l'autre. Alors, soit que la personne va avoir tendance à vouloir se venger parce qu'elle a vécu des carences, inconsciemment ou consciemment. On va le voir chez, parfois on le voit dans les centres d'hébergement chez les personnes âgées, des gens qui deviennent très agressifs ou très bourrus, qui refusent des soins, qui vont même frapper les intervenants. Alors là, on soupçonne qu'il y a eu, il y a plusieurs années probablement, une carence infective qui s'est installée et que là, on en voit donc les effets. L'autre situation qui malheureusement est toxique aussi, c'est que les gens pensent qu'ils ne sont pas valides. Alors, ils laissent toute la place à l'autre. Donc, c'est des gens, on va dire des tempéraments victimes ou des gens qui vont tout accepter des autres sans jamais dire un mot. Alors, ce qu'ils font là-dedans, c'est qu'ils s'isolent affectivement. Donc, tout le monde décide pour eux, ils s'isolent affectivement. Alors, ça aussi, c'est un comportement qu'on va voir chez des personnes âgées, des personnes qui vont comme vivre en retrait, qui ne vont jamais énoncer un besoin, qui vont toujours dire, ah oui, c'est correct, ah oui. Et ils vont souvent avoir une attitude un peu d'apitoiement, de repliement sur soi. Alors, malheureusement, vous voyez, il y a des effets toxiques à la carence affective. Alors, on s'encourage parce qu'il y a des solutions. Alors, à travers les solutions, il y a des recherches qui ont été faites. C'est celui du travail manuel et de la parole, du tour de parole. Donc, Boris Célonique qui simplifie ça en disant, fabrique un objet et dis-moi ce que tu en penses. C'est très efficace chez les adolescents, donc de combiner l'action et la parole qui va permettre de développer une relation et l'attachement. Je vous explique. Donc, il y a des recherches qui ont été faites après la guerre. Et il y avait des chercheurs qui disaient, pour permettre aux jeunes traumatisés par la guerre, qui ont été abandonnés, qui se trouvent orphelins de la guerre, il faut les amener dans l'action. Alors, il faut les amener à réaliser des choses pour qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont bons, qu'ils sont capables, prennent confiance en eux en réalisant qu'ils sont capables de réaliser des choses. Un autre groupe de recherche avait dit, il faut les amener à parler, parler de ce qu'ils ont vécu pour se libérer de ce traumatisme-là, pour qu'ils restent dans le passé et qu'ils puissent avancer. Alors, le beau résultat de tout ça, c'est que les deux ensemble, c'est encore mieux. Donc, ce qui permet aux gens, dans ces situations-là, de pouvoir réaliser par eux-mêmes qu'ils sont capables de faire quelque chose et qu'ils sont capables d'en parler, ça leur permet d'entrer en relation avec les gens. Alors, regardez toutes les expositions qu'il y a d'artisans, d'artisanat. Ça permet justement aux gens de dire, regardez, j'ai réalisé ça. Pour moi, c'est beau. Est-ce que vous pensez que c'est beau? Est-ce que ça vous intéresse d'en acheter? On crée une relation et souvent, on va voir qu'il va y avoir des clients habituels, une relation qui s'installe entre l'artisan et le client. Donc, c'est une solution intéressante. Ce qui m'amène à vous dire que c'est important de laisser les personnes que vous aidez dans l'action. Donc, de les amener à réaliser des choses. Parfois, c'est très peu. Je me souviens souvent, dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, on va demander aux personnes âgées de plier les serviettes, les débarbouillettes, les serviettes. Alors, ça, c'est d'être en action. Vous voyez, ça prend des choses très simples. On va créer des bricolages. Quand les gens perdent certaines aptitudes à cause de maladies neurologiques qui amènent une dégradation de certains apprentissages, on va utiliser des bricolages simples, des dessins. Ce qui est important, c'est que la personne soit en action et lui permettre d'en parler. Qu'est-ce que vous avez réalisé là? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette couleur-là? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et de dire qu'est-ce qu'on en pense. Mais, et bien sûr, si c'est positif, là, c'est pas le temps d'amener des commentaires négatifs. Mais, de laisser la personne s'exprimer, de lui donner, de donner un sens à ce qu'elle a réalisé et de l'entendre, de la recevoir dans ce qu'elle présente. Ça permet aux gens, donc, de se libérer de beaucoup de choses. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Lorsqu'on ne permet pas aux gens de se libérer, on va voir apparaître ce que Boris Selonik appelle le syndrome d'anniversaire. Alors, en effet, on va voir à chaque année des commémorations. Lorsqu'il y a eu le débarquement en Normandie, lorsqu'il y a eu l'attaque des tours du World Trade Center, lorsqu'il y a eu des traumatismes en Europe, le Bataclan, tout ça. C'est important de voir comment, de ramener l'anniversaire, c'est une chose, mais de se libérer du syndrome, c'est une autre chose. Alors, ce qu'on va voir quand on est dans une démarche d'aidant et d'aider, c'est la personne qui va dire, avant, j'étais capable de faire ça. Maintenant, je ne suis plus capable. Avant, j'étais beau, j'étais belle. Maintenant, je suis vieux, tout plissé. Alors, vous voyez, les gens restent dans une nostalgie, dans un passé. C'est ça, le syndrome d'anniversaire. C'est comment on reste prisonnier du passé et qu'on s'empêche d'avancer. C'est important dans votre démarche d'aidant de pouvoir accompagner la personne là-dedans. Si ce n'est pas possible pour vous, parce que vous vivez vous-même cette dimension-là, allez chercher un support extérieur qui va vous permettre de le traverser avec l'aider. Ça va être salutaire parce que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Lorsqu'on a complètement toujours les yeux, vous ne penseriez pas à conduire une voiture en regardant constamment le rétroviseur et en n'ayant pas les yeux en avant. C'est la même chose pour votre vie. C'est la même chose pour la vie des personnes que vous aidez. C'est important donc de travailler ça. Ce qu'on fait avec le syndrome d'anniversaire, c'est qu'on réveille la souffrance. Donc, la souffrance, ce n'est pas ce qui va vous aider à vous sentir bien et à pouvoir construire une sécurité. Vous vous rappelez de la démarche de sécurité pour être capable de travailler l'attachement et de pouvoir avancer, évoluer. Alors, je vous ramène à ça. Quand on réussit à traverser le syndrome d'anniversaire, en disant, oui, ça s'est passé dans ma vie et depuis, j'ai réalisé telle chose. Depuis, ça m'a permis de m'impliquer dans telle démarche. À chaque année, j'aime vendre le coquelicot. Oui, c'est une commémoration, mais au moins, je peux être partie prenante d'une réalisation d'un mieux-être pour les soldats qui reviennent de la guerre et qui vivent des traumatismes. Vous voyez, vous pouvez transformer donc ce traumatisme-là qui était le vôtre en une situation où vous prenez du pouvoir sur votre vie et que vous pouvez partager avec les autres. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on appelait dans la première présentation toute la démarche au niveau culturel, le traumatisme culturel. Bien, ce traumatisme-là, il peut être très personnel. Ce qui est important, c'est de vous libérer de ce syndrome-là pour en faire quelque chose, lui donner un sens dans votre vie. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça, bien sûr. On va voir quand les gens ont réussi à se débarrasser du syndrome, ils vont dire, je ne vois plus les choses de la même manière. Ça s'est passé, mais maintenant, c'est différent dans ma vie. Alors, c'est signe que la résilience est en cheminement et que les gens sont en réparation. La perte de confiance en soi, je vous ramène donc à, probablement, vous avez déjà vu l'échelle de Machelot dans les cafés-causeries, c'est des choses qu'on a parlé. Alors, je vous le ramène à la base, donc, les besoins physiologiques. Dormir, boire, manger, avoir tout ce qu'il faut, avoir un toit sur la tête, là, on s'en va vers la sécurité. Alors, dès qu'on est capable de bien respirer, on est capable de se nourrir, on a une santé qui nous permet de fonctionner, on est capable de dormir, on est capable d'être en éveil quand c'est le temps de l'éveil, on a dépassé la phase physiologique. Dans la phase sécurité, on a confiance du toit qui est au-dessus de nous ou des gens qui nous entourent, on sait vers qui se tourner, on a des ressources. Alors, bien souvent, la sécurité va être davantage morale et émotive que physique. Il y a des gens qui vivent dans la rue et qui, pourtant, vont dire qu'ils se sentent en sécurité à tel endroit ou entourés de telle personne. Alors, il ne faut pas nécessairement associer sécurité avec du bien matériel. Ça, c'est quand même une chose importante. Dans la perte de confiance en soi, on va s'apercevoir que les gens ont développé un détracteur interne. Il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui leur dit qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne sont pas bons. Et parfois, on va entendre les gens dire ça. Ah non, je n'y arriverai pas, moi, je ne suis pas bon là-dedans. Ah, mon doux, je suis bien stupide. On va entendre les gens qui vont s'insulter comme ça. Comment se fait, je fais des choses comme ça, je ne suis tellement pas bon. Alors, c'est important de retravailler ça parce que ça veut dire qu'il y a une perte de confiance en soi qui est à ce niveau-là. Et malheureusement, c'est un phénomène qui va accompagner les personnes qu'on aide parce qu'ils ont vécu une perte, parce que leur santé est fragilisée, parce qu'ils se sentent vieillir et qu'ils ne l'acceptent pas. Ils vont se diminuer. Alors, à ce moment-là, vous voyez, il faut travailler toute la sécurité, qui est autour, qui est le réseau autour, toute la démarche d'appartenance à qui je peux me confier. Est-ce que vraiment je suis capable de vivre avec un tour de parole? Il y a des gens autour de moi qui m'offrent le tour de parole. Est-ce que je peux être en action et que les gens observent ce que je fais et puissent valoriser ce que je fais? Alors, ça va nous permettre de rester dans l'autre étape ici qu'on voit envers l'estime de soi, la confiance en soi. Pourquoi c'est si important? C'est pour permettre de favoriser l'autonomie de la personne le plus longtemps possible. Si je perds confiance en moi, je perds des aptitudes. Si je perds des aptitudes, je deviens dépendant. Alors, vous voyez, c'est aussi simple que ça et malheureusement, c'est aussi grave que ça. Ce qui va causer la perte de la confiance en soi, alors, quand on est enfant, c'est quand il y a des parents souffrants. Donc, ils ne peuvent pas venir sécuriser l'enfant. Donc, l'enfant lui-même ne va pas développer sa sécurité parce qu'il ne voit pas le modèle. Alors, s'il trouve le modèle ailleurs, tant mieux, il va pouvoir retravailler ça. Pensez toujours à Boris Célérunic qui a pu, donc, reforger tout ça autour de lui. Lorsqu'il y a un isolement affectif, la personne non seulement ne se sent pas aimée, mais vit énormément de rejets. Alors, ces situations-là aussi, passez à l'expérience que je vous parlais tout à l'heure, les orphelins de la guerre. Alors, ces gens-là ont perdu des familles complètes. Il fallait reconstruire, donc, se rebâtir une famille. La famille, ce n'est pas toujours des liens de sang. Ça peut être simplement des gens en qui on a confiance qui sont des repères dans notre vie. Alors, ça, c'est important. Et c'est ça, il faut faire attention de l'auto-jugement qui va provoquer ce qu'on appelait le dénonciateur, donc, qui va invalider toutes les pensées, toutes les actions. Alors, ça s'apprend. Et donc, ça s'apprend. On va regarder les différentes solutions ensemble. Donc, on en parle un petit peu par l'action, par l'auto-gratification. Quand je réalise quelque chose par moi-même et que je suis fière de ce que j'ai fait, je m'auto-gratifie. Je viens de me dire, et j'enregistre dans mon cerveau, dans mes neurones, je passe le message de « je suis bonne là-dedans ». Je réussis bien telle chose. Je suis capable de faire ça. Et lorsque j'échange avec quelqu'un, que je peux le montrer avec une personne et qu'il y a un tour de parole, alors là, je crée un attachement avec quelqu'un, avec mon objet d'action. On va développer, donc, une sécurité à partager ma valeur ou mon auto-évaluation. Et si les gens me complimentent là-dedans ou m'accompagnent là-dedans, ils disent « ah oui, c'est vrai, je ne sais pas comment tu as fait ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment je ferais, est-ce que tu peux me montrer, m'expliquer ? » Alors là, on vient de valoriser la personne. La personne, ce qu'elle vient d'entendre et d'enregistrer, c'est « je suis valide dans mes yeux, mais je suis valide dans les yeux des autres aussi ». Ça, c'est très important. Alors, ça fait partie, donc, des démarches de solution. Il faut donc choisir des moments et des moyens d'être en action. Il faut aussi réapprendre, donc, reconstruire l'attachement sécure. Vous voyez, petit à petit, c'est des choses qui se construisent jour par jour, geste par geste, et parole par parole. Alors, oui, il y a des gens où on va entendre des commentaires, des fois négligents, face à quelque chose qu'on a fait. Il faut faire attention. Je me souviens, quand je travaillais dans l'enseignement, d'avoir croisé à un moment donné dans le corridor une jeune enseignante qui terminait, donc, la première session et qui semblait un petit peu débinée. Et je lui disais « est-ce que ça va ? » Elle me dit « ah, oui, ça va, tu ne t'inquiètes pas, mais je viens d'avoir les évaluations de mes étudiants. » J'ai dit « ok, et tu en as combien de négatives ? » Elle dit « ben, une ». J'ai dit « là, toute ton attention est sur celle-là. » Elle dit « ah, tu as raison, je n'avais pas réalisé. » Et j'ai dit « tu as combien d'étudiants dans ta classe ? » « 38. » Donc, il y a 37 qui ont validé la qualité de ton enseignement. Puis, j'ai dit « c'est en train de toutes les mettre de côté pour une personne qui n'a pas apprécié. » Peut-être que tu n'es pas responsable du fait qu'elle n'a pas apprécié. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible et que tu peux travailler tant mieux. Mais les 37 autres sont bien plus importants et il faut apprendre à faire ça. On met beaucoup d'énergie pour ce qui est négatif et on met de côté ce qui est positif. Pourtant, on ne devra pas faire ça. Alors, c'est important dans vos échanges avec les personnes que vous aidez de porter de l'attention sur le positif. Fermez de temps en temps la télévision. Écoutez des belles musiques. Regardez des belles images, des beaux paysages. Valorisez des beaux moments. Rappelez à la personne des belles choses qu'elle fait et qu'elle a déjà fait. Rappelez-lui la valeur de ses gestes du passé et rappelez-lui qu'ils sont toujours valides et qu'ils ont probablement été transmis comme valeur auprès de ses enfants, auprès de gens avec qui elle travaillait. Que cette personne-là a eu un impact sur d'autres. C'est important de le rappeler pour les gens qui ont de la difficulté à se le rappeler eux-mêmes. Oui, c'est une tâche d'aidant. C'est une tâche de tous les types d'aidant. Même, on a tendance à penser à des personnes qui ont vécu des traumatismes, mais ça peut être avec des compagnons de travail. Pensez-vous à dire aux gens qui vous entourent, avec qui vous travaillez, c'est agréable de faire ce travail-là avec toi. J'ai aimé faire cet événement-là avec toi ou compléter ce document difficile avec toi. J'ai appris beaucoup de choses. C'est peu de choses pour vous de le dire, mais c'est tellement gros pour l'autre qui va le recevoir. Alors, c'est important de le faire et ça va peut-être vous permettre de recevoir aussi des commentaires agréables de la part des autres. Alors, c'est un entraînement, c'est un quotidien qu'il faut travailler tous les jours avec tous les gens et dans tous vos gestes, toutes vos paroles. On va parler, on a parlé tout à l'heure de l'empathie. Alors, on va parler de l'empathie. Boris Selrunik nous définit l'empathie ainsi, se décentrer de soi pour se représenter le mode mental de l'autre. Ça ne veut pas dire s'oublier pour être dans la représentation mentale de l'autre. Ça veut dire juste pendant quelques minutes ou quelques temps, mettre un peu de côté comment moi je vois les choses pour essayer de comprendre comment l'autre voit les choses. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'attraper le cancer pour comprendre quelqu'un qui vit avec un cancer. Vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie, vous pouvez comprendre et accompagner quelqu'un qui vit des choses difficiles dans sa vie. Ce qui est important, c'est de ne pas nécessairement se sentir obligé de tout comprendre, comment l'autre vit. Mais ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'elle vous dit. Quand une personne que vous accompagnez vous parle de choses difficiles, c'est juste d'écouter. D'écouter et parfois même de dire, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas comment t'accompagner, comment je pourrais t'accompagner, qu'est-ce qui te ferait du bien? J'ai aimé passer du temps avec toi. Il y a des fois, ça prend peu de choses. Puis vous savez, il y a des fois, cette empathie-là, plus on l'exerce, moins on se rend compte qu'on le fait à des moments importants pour d'autres. Je me souviendrai toujours, on est dans un souper, il y a plein de gens qui parlent, il y a une personne qui, bon, se mène raconter un épisode de vie. Je l'écoute, je suis fascinée, c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui a une expérience que je trouve impressionnante. Et lorsque la personne a fini, je lui dis simplement, c'est fascinant, c'est vraiment intéressant ce que vous m'expliquez là. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et la personne a reculé sur sa chaise et elle a dit, c'est la première fois que quelqu'un m'écoute vraiment. Mais vous voyez, pour moi, c'était juste, ça m'avait captivé ce que la personne m'avait dit. Ça prend peu de choses pour communiquer à l'autre, donner son tour de parole. Il a parlé, je prends mon tour de parole et je lui retourne un tour de parole en lui disant, « Wow, c'est fascinant, ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. » Alors, ça permet de dire à cette personne-là, ou cette personne-là, elle a entendu qu'il y avait quelque chose qu'elle avait réalisé dans son passé, qui non seulement c'était concret, c'était une ancienne enseignante, mais c'était, moi je trouvais que c'était révolutionnaire son approche. Alors, ça lui permet de dire, « Hey, je suis bon, j'ai réalisé quelque chose et c'est encore valide pour quelqu'un. » Alors, vous voyez, c'est ça de l'empathie. Malheureusement, il y a des moments où il va y avoir des troubles d'empathie. Bon, Selrunik ici prend des gros mots que je trouve, parce qu'il va parler des pervers et des psychopathes, mais pas nécessairement des pervers et des psychopathes, comme on va le voir dans le dictionnaire de la psychiatrie, mais il va dire plutôt qu'il y a un effet pervers chez certaines personnes qui ont un trouble de l'empathie, parce qu'ils vont faire la morale. Alors, il y a des gens comme ça, qui ne laissent aucune place à tout ce que vous pensez, mais qui vont constamment vous faire la morale, qui vont vous empêcher de vous exprimer, qui ont vraiment un comportement de domination dans la communication. Et finalement, tout ce que vous retenez là-dedans, c'est que cette personne-là vous dit quoi faire, mais ne veut pas savoir ce que vous en pensez. Alors, lui, il appelle ça les pervers. Il y a un autre portrait qu'il appelle, lui, les psychopathes, mais je vous le dis, moi je trouve ça un petit peu dur comme mot. Ces gens-là qui ne peuvent s'empêcher donc de parler, qui prennent toute la place dans un groupe, qui vont provoquer beaucoup de troubles de relation, parce qu'on ne peut pas vraiment entrer en relation avec eux. Alors, ce qui est différent du premier, c'est que le premier vous dit qu'est-ce que vous devez faire, le deuxième va uniquement parler, occuper toute la place. Pas nécessairement vous dire quoi faire, pas nécessairement parler de ce qui se passait, mais il va se mettre à parler de sa vie, de voisin, de « whoops, il se passe telle chose ». C'est comme un monologue continuel que ces gens-là vont avoir. Alors que dans le premier, la personne va vous faire la morale, elle vous fait la leçon. Alors, ce qui est très difficile avec ces gens-là, c'est que vous le voyez, il n'y a pas de tour de la parole. Pas de tour de la parole, pas d'attachement. Pas d'attachement, pas de sentiment de sécurité. Donc, on n'est pas bien avec ces gens-là. Alors, évitez, s'il vous plaît, si vous êtes un aidant, de développer ces comportements-là et de dire à l'aider tout ce qu'il doit faire et tout ce qui devrait être fait et que vous savez tout et que les professionnels vous ont dit. Malheureusement, on voit ces situations-là. Parfois, ça peut être par bienveillance. Vous vous dites, oui, mais il ne connaît pas ça, cette maladie-là, je vais l'aider. Mais laissez-lui vous dire ce qu'il en pense. Laissez-lui vous dire comment il a le goût de se prendre. Vous savez, la personne qui vit un traumatisme, c'est quand même la personne qui se connaît le mieux. Il ne faut pas oublier ça. La personne malade, c'est la meilleure personne pour savoir comment elle va. Alors, la personne qui vit un traumatisme, c'est la meilleure personne pour vous parler de son traumatisme. Et c'est la meilleure personne pour vous dire, dans tous les outils que tu me présentes, celui-là me convient, celui-là non. Ou, il n'y a rien qui me convient, j'ai besoin d'aide d'un autre type de personne. Ou, tu as trouvé exactement ce que je voulais, montre-moi comment. Mais laissez-lui la place pour le dire. Alors, ça, c'est très important. Et ça fait partie des solutions dans le rétablissement des gens, ou du moins du maintien de l'autonomie. Ça va faire aussi partie de votre bien-être. Parce que ça veut dire que vous ne vous mettez pas sur les épaules la responsabilité de trouver toutes les solutions pour la personne que vous aidez. Et vous n'avez pas à le faire. Un aidant, c'est un trait d'union. C'est quelqu'un qui est entre la personne qu'elle aide, la maladie et les professionnels. C'est vraiment la personne qui permet de créer les liens avec tout. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les solutions. Et vous pouvez aller chercher le support autour de vous. Alors, on approche du 30 minutes. Je ne veux pas vraiment dépasser ça. Oui, alors ici, dans les solutions, donc, reprendre l'intention de découvrir le mode mental de l'autre. Laissez-lui de la place. Laissez-le s'exprimer. Ne pas le dépersonnaliser en s'exprimant pour lui. En lui disant, en disant aux autres, « Ah oui, il pense ça. On a parlé l'autre fois. » Laissez la personne. Puis, donc, laissez la bienveillance installer le tour de parole. Essayez de faire attention à tout ça. Je vais m'assurer que je n'oublie rien. Non, il va rester deux autres volets encore. Il y a beaucoup de choses à dire. Entre-temps, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec l'association bénévole. Je suis coordonnatrice aux proches aidants à l'association bénévole de l'île d'Orléans. Vous pouvez communiquer à mon adresse courriel. Vous pouvez aller sur le site de l'association bénévole de l'île d'Orléans. Ça va me faire plaisir d'essayer de trouver des réponses ou du moins des références qui pourraient être utiles pour vous. Et je vous donne un prochain rendez-vous bientôt pour avoir la suite des enseignements de M. Boris Sellerunik. Alors, voilà. À bientôt.